Juste avant une petite blague, alors c'est deux connards qui arrivent en retard au théâtre. Oh salut, installez-vous. Vous n'êtes même pas venus ensemble tous les deux. Vous êtes ensemble tous les deux ? Pourquoi vous n'êtes pas côte à côte, il y a un siège vide ? On s'est embrouillés dans le laps de temps pendant les deux secondes là. Vous étiez où ? Dans les bouchons ? D'accord, c'est à cause des bouchons. Tu t'es mis seul vraiment en détente entre deux sièges vides ? Il y a une embrouille ? Si tu penses qu'il y a une embrouille, tape dans tes mains. Tu sens l'unanimité ou pas ? Allez, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est de sa faute. Qu'est-ce qu'il a fait ? Lâche-toi, dis-nous qu'est-ce qu'il a fait. Ah, tu vas le dire. Alors, parce que ça ressemble peut-être à un spectacle, mais tu es dans une zone de non-droit en réalité. L'idée par un dictateur, Kéron 1er, tu n'as aucune chance vraiment. Et j'ai le bafa, tu vas cracher le morceau, je te jure. En plus, tu es en retard, j'ai zéro pitié pour toi ce soir. Donc c'est lui ou c'est toi, sauf ta peau, je t'en supplie. Réfléchis. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'elle soit énervée ? En même temps, ça se voit qu'elle fait tout le temps la gueule, ça se voit. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Dis-nous. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Négatif. Elle s'assoit à côté de ta sœur et ton beau-frère au lieu de se mettre à côté de toi. On est d'accord que c'est pas normal ? Pourquoi t'as fait ça ? Sale pute. Je fais en sorte que maintenant il ne t'en veuille plus, il m'en veut plus à moi. Donc ça va mieux entre vous. Je suis l'ennemi. Comme dans les films quand t'as les pays de la terre qui sont en guerre, t'as un alien qui vient au milieu et qui crée un consensus contre lui. Donc je serai cet alien ce soir. Mettez-vous ensemble s'il vous plaît, on a envie de vous voir heureux tous les deux. Allez rejoins-la, vas-y rejoins-la. Tu le connais le mec à côté de toi ou pas ? Pourquoi tu lui gâches son cou à lui en plus ? Il est avec sa meuf tranquille, lui il vient en chandelier, bonjour. Allez embrassez-vous, je veux qu'il va trop loin. Allez, touche-lui un truc, allez vas-y c'est ça. Mes amis voici le concept du spectacle, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc on va choisir une route ensemble et puis on va y aller. Je découvre en même temps que vous cette soirée qui va être unique. En fait j'ai un stock de blagues au-dessus de la tête. Et dans ce stock de blagues il y a plusieurs heures de sketch. Et chaque soir en fonction de vous, je puise une partie dans le stock. Le reste je l'ai fait en impro et ça fait 60 minutes avec Kayron. Donc j'ai besoin de vous. Quelques questions et puis on y va, tout le monde est d'accord ? Oui ! Merci aux 13 personnes qui m'ont répondu. Les amis, voici, vous avez, c'est important que vous avez deux menus au choix ce soir. Premier menu, je fais comme tous les humoristes. Je vous parle pas. J'éteins la salle. Non, pas bien, un, un, deux. Attends, le docteur mignon. Méchant, le méchant loup. Non, pas bien, très mignonne. Toute innocente et tout, ça se voit. C'est à cause de ton mec, il t'a pas assez sodomisé. Du coup, t'es encore... Voilà. Donc, dans le premier menu, il n'y a pas ça, par exemple. Il n'y a pas ce genre de phrase. Premier menu, ça c'est pas bien. Voilà, je vous montre, d'accord ? Vous allez rire autant que le premier menu, mais on va passer à une soirée qu'on ne reverra plus jamais. Laquelle vous préférez ? Ben la deux, enfin, évidemment ! Mais, quelle question débile ! Qui a dit ça ? C'est toi qui a dit ça ? Toi, tu bosses à la mairie, c'est sûr. C'est pas vrai ? T'es à la CGT ou pas ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? T'aurais pu... Qu'est-ce que tu fais ? En tout cas, t'es leader, t'es délégué, t'as un truc de... Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? C'est sûr que c'est la chef de la bande. Qu'est-ce que tu fais ? Tu t'occupes de tes enfants. Femmes au foyer, où t'as forcément l'ascendant sur eux. T'as choisi des gens fragiles. Ils peuvent pas rétorquer. C'est n'importe quoi, dans vos champs ! Mais maman ! Attention ! Je peux rien dire, sale pute ! Et c'est vrai qu'on me prend souvent pour un Turc. Il y a peut-être même des Turcs dans la salle, c'est toi ? Ton prénom ? Gumran. Gumran. Non, Gumran, sans l'agé. Ça change tout pour nous. Ça change tout ! Gumran. Comment tu l'écris ? U. U. Tréma. Tréma. Déjà, on te dit non. Déjà. Pour commencer, U. Tréma. M. M. R. Umran. Qu'est-ce que ça veut dire, Umran ? C'est la fortune. Elle vient d'improviser un truc. La fortune du destin. Mélancolique de la rivière sauvage. Voilà. C'est mon truc. Umran. Il y a d'autres Turcs ? Vas-y. Sereine. Comment tu l'écris ? C-E-R-E-N. Sereine. C-E-R-E-N. Ça veut dire quoi, Sereine ? Biche. Biche. L'animal ? Ou le pied ? L'animal ? Mais un enfant, on fait comme elle, improvise. Le réservoir du torrent acerbe de minuit à l'aube. Et à côté ? Au calme. Au calme. Au calme. Ça va plus vite. On prend des mots, on s'en fout. Lui, c'est mon frère. Il s'appelle Quadneuf. K-O-I-T-R-E-M-A-D-N-E-F. Quadneuf. Et on a mon cousin, bien et toi ? Qu'un a un métissage complexe, un truc qui sort de l'ordinaire et voudrait le tester ce soir. Qui a plus que deux ? Combien ? Quatre ! Waouh ! On a plus que quatre ? C'est des vraies origines, quatre ? D'accord. Alors, est-ce que tu peux juste te lever, tourner, on va allumer la salle, s'il te plaît, Quentin ? Il va faire un coucou à tout le monde, que tout le monde puisse jouer si moi je n'arrive pas. Regardez-le, s'il vous plaît, on va l'applaudir, ce jeune homme. Regarde bien là-haut aussi, regarde bien là-haut. Là-haut, vous l'avez tous vu, c'est bon ? Merci à toi. Donc moi je parle d'un vrai truc, quatre origines, c'est parti. Alors, je vais dire la France par rapport au papa, évidemment, maintenant j'ai trop d'indices. Je vais dire la France par rapport au papa. Oui ? Il n'y a pas la France dedans ? Pas du tout ? Né en France, mais pas d'origine. Alors, moi, mais là j'ai les parents, c'est trop facile, c'est trop facile. Je vais partir sur le Vietnam. Bravo, j'ai le Vietnam et j'ai envie de partir sur le Cambodge. Laos. Bon, c'est trop tard, vas-y. Oh, c'est trop tard. Yeah. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. 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 Ouais.